En fait, les gens croient à tort que l'imposition des revenus des particuliers, que ce soit le salaire par exemple, si on fait un comparable avec la France, que l'imposition se fait à un taux fixe qui est très élevé au Canada. Le taux de taxation des revenus des individus est élevé. Par contre, il est graduel et il y a des incitatifs qui existent au niveau des autorités fiscales canadiennes pour favoriser l'entrée et l'arrivée au Canada d'un individu dans certaines fonctions qui vont lui permettre notamment de bénéficier d'un dégrèvement d'impôt au niveau de l'impôt provincial. Et il faut comprendre également que le fardeau doit être regardé dans une logique de charges sociales également. Très peu de charges sociales au Canada par rapport aux charges comme la CAG qui sont payées en France. Du côté des sociétés, des corporations qui peuvent être mises en place pour l'exploitation, notre régime est un régime hybride. Donc, retenu des éléments qui sont connus du côté français, mais des éléments qui proviennent aussi du droit britannique. Notamment, on utilise les fiducies, on va utiliser des sociétés en nom collectif, la corporation qui est l'équivalent de la SA ou de la SAS en France, avec la facilité de mise en place que les Américains et les Nord-Américains ont développée. Très faible capital, très faible équité, une mise en place qui est très rapide et peu de contraintes au niveau des actionnaires, bien qu'on ait une responsabilité limitée des actionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio